... ... ... ... ... Voilà, ça c'est remis, ça c'est collé aussi ... Voilà voilà, alors ensuite ... ... ensuite je vais coller les deux petites pièces ici alors cela ici là et là ça s'en va alors ici non comme ça ensuite c'est ah ouais bah c'est l'eau c'est l'oeil en de toute façon ce que je vais faire je vais mettre de la superglue bon j'espère que vous voyez les amis parce que je suis désolé mais vous voyez faire un montage comme ça avec la caméra qui est là au dessus sincèrement c'est pas évident du tout voilà c'est pas évident du tout hop ici voilà ça c'est collé voilà ça c'est mis voilà c'est ça qui fait que ça bouge plus alors ça c'est collé ensuite la barre alors une petite vis je vais mettre cela tant que ça s'échappe ouais ça c'est fait ça c'est fait l'étape 13 ah ouais non après ça d'abord je vais coller ça avant alors ici ça c'est comme ça alors hop ça va c'est collé là ici la pièce l'eau alors où est-ce que ça va celle là bah ça c'est comme ça c'est comme ça ça là ouais c'est là dans le fond alors normalement ça ça vient ici ah voilà alors ça c'est pareil on l'enlevé je vais mettre de la glu sur chaque et hop ça je vais y remettre ça voilà ça c'est collé une petite pièce après une petite béquille je vais laisser sécher on va préparer pendant ce temps là alors la béquille c'est ce petit bout là hop ici avec la béquille là voilà alors ici c'est pour une petite vis 2,5 alors c'est bien ça là ici l'eau non je vais mettre ça dans la boîte hop 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 alors allez ici alors ça là ici ici la petite vis aller du dos franchement c'est ici ça c'est comme ça ça c'est comme ça ça ici c'est comme ça voilà et ensuite alors ici j'espère que vous voyez les amis j'essaie de rapprocher un peu voilà et ici après ça va ça va ça va côté chaîne alors ici voilà après ça vient là je vais prendre deux vis et si je vais venir les visser hop voilà voilà les amis ça c'est fait voilà la petite béquille à les mises là ensuite ici on arrive à l'étape là alors hop ici je vais peut-être reculer un peu voilà alors ensuite à l'étape je vais le fermer pour ne pas le casser alors à l'étape 14 on va venir mettre cette petite pièce là et le bocal on va faire ça de suite alors ici hop je vais rapprocher encore un peu voilà et c'est alors ça j'en mets là bon bah ça je vais laisser là parce que je pense que je vais coucouler la glu parce que après le bocal ce qui m'embête moi c'est ce c'est ce tuyau je sais pas où il va lui en attendant c'est rien du tout je n'ose pas trop fait peser pour l'instant je vais laisser long non ici je vais prendre ça qu'est ce qui est ce qui est là hop ça ici je vais mettre un peu de super glu dans le fond parce que ça ça vient là Qu'est-ce que je vais prendre pour venir aller coller ça ? Je crois que je vais prendre ça. Vous voyez où ? Ah, il est là. Je vais prendre ça. Est-ce que ça ? Voilà. Hop. Voilà, ça, ça va très bien aussi, les amis. Vous voyez ? Vous avez peut-être déjà vu. Voilà, c'est des petits stylos. On vient mettre un peu de pâte. Alors, attendez, c'est là. C'est mon épouse. Voilà. Il y a des petits carrés comme ça. On vient poissonner dedans. C'est un peu du gel. Et comme ça, pour mettre des petites pièces. Et ça, c'est mon épouse qui fait du... Comme ça s'appelle mon épouse et ma fille. Il faut du diamant painting. C'est des petits diamants à prendre pour reproduire un visage. Et franchement, ça va bien. Alors, voilà. Ça, c'est collé. Voilà. Ensuite, le petit bocal. Alors, ici, on va arriver à la fin. Hop. Alors, ici. Je vous dis, si la vidéo était trop longue, les amis, je suis désolé. Vous faites à votre convenance. Ah, alors là, c'est avec une petite vis aussi. Allez, je vais prendre une petite vis. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, voilà. Alors, après. Ça, ça va où ? Ah, ça va ici. Ça m'embête pour ce tuyau. Parce que je ne sais pas où il va. Ce tuyau-là, moi. Alors, je dirais que c'est celui-là qui vole. Non, non ? Il vient d'où le volant, lui ? Non, ce n'est pas lui, quand même. C'est-à-dire que je regarde. Pourquoi j'ai déjà un tuyau, non ? Le dé, et après. Ah, si, le dé. Ah, ben, fin de compte, c'est ce tuyau-là qui vole en l'or. Ah, ok, ok, ok. Hop, alors, ça ici, c'est celui qui vient là. De quoi ? Ok, alors, je vais le coller. Sinon, allez, hop. On va le coller ici. Hop, à ce moment-là, je vais revenir mettre, hop. Voilà, le volant. Voilà, alors, ensuite, ici. Alors, ici, je vais venir mettre ça. Alors, ici, ça, c'est ce qui va venir là. Voilà, alors, puis, alors, ici, il faudrait que j'essaye. Alors, voilà, vous pouvez vous assurer dans le cadre. Voilà. Voilà, 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 hop, ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, puis, là, voilà, le petit bocal est mis ici, par contre. Ce que je vais faire, c'est desserrer un peu la roue, moi. Est-ce que je vais mettre les autocollants, hop. Voilà. Voilà, ça, les autocollants, je les remets vers le bas. On met des adhésifs. C'est pour ça que j'ai bougé la roue. Je mets des calcomanis, c'était. Elles sont vers le bas, mais on les voit. Alors, voilà, ici, ça, c'est fait. Alors, cette partie-là, maintenant, il me demande aussi de mettre, alors, un tuyau de durite de 11 mm. Alors, un tuyau de 11 mm. Allez, je vais prendre le tuyau. Oh là là, ça va être une vidéo qui va durer très très longtemps. Je suis désolé, désolé, désolé qu'elle dure aussi longtemps que ça. Mais je pense que ça va peut-être faire plaisir à certains, peut-être à d'autres non. Mais franchement, là, vous voyez bien, pour monter et tout ça, je vais reculer un peu pour dire, voilà, vous voyez un peu plus. C'est pas du tout évident. Alors, ici, 11 mm. Bon, je vais couper là. Alors, ici, j'ai la marque. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, les amis, vous allez dire, c'est la première vidéo, lui. Normalement, je pense que non, mais bon. Voilà. Vous voyez aussi que des motos, c'est pas très très facile à faire non plus, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'avec la caméra qui est juste au-dessus, on a toujours peur de pas pour l'angle. Et puis, bon, vous voyez, ça prend du temps quand même. Alors, ici, celle-là, elle va où à où. Ah oui, d'accord. Alors, ici, je vais venir remettre. J'espère qu'on vous voyez, parce que je vais venir mettre une petite durite. Alors, ici. Voilà. Et après, elle est injuste, là. Voilà, derrière. Alors, je vais déjà venir la coller. Là, derrière. Et ensuite, je viens la courber ici. Allez. Oh, voilà. Voilà, voilà. Voilà, les amis, je vais vous faire montrer où je viens de lui mettre la petite. Voilà. Voilà la petite durite noire entre le bocal. Juste là. Voilà, regardez. Alors, après, ensuite, qu'est-ce qu'ils me demandent ? Là, ben, après, c'est tout. La prochaine étape, je vais attendre. Après, c'est plus qu'à poser une durite. Mais je vais attendre de mettre mes radiateurs, parce qu'elle va venir se fixer sur mes radiateurs. Bon, voilà, les amis. Alors, hop. Alors, la vidéo, excusez-moi, mais elle a duré une plombe. Je vais reculer un peu. Voilà. Le modèle, le modèle, alors, avec tout terminé pour l'instant. Alors, là, on a fini à l'étape 14. Bon, l'étape 15, là, je vous refais montrer un coup. Donc, vous voyez, l'étape K, c'est la pose de la durite, là. Et après, ça sera les échappements. Mais ça, c'est juste après, quand on suit. Hop. C'est l'étape après des radiateurs. Vous voyez. Alors, elle va venir. Là, je le mettrais vraiment à ce moment-là. Bon, voilà, les amis. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà l'avancement de la moto. De toute façon, on va se retrouver très vite. Là, c'est le plus gros de tout ce que j'avais à faire et fait. Mais on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, soit pour la suite du montage de la Yamaha YZF. Ou pour la Mini aussi. J'ai avancé un peu sur mes panneaux. Voilà. Alors, je me répète. Aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces en haut si elle vous a plu. En bas aussi, je veux dire, comme mes collègues, comme je vous avais déjà dit aussi une autre fois, avoir des pouces en bas. Mais on aimerait bien savoir pourquoi. Voilà. Si c'est au niveau qualité de travail, si c'est au niveau image, si c'est au niveau matériel, ou peu importe la chose. Mais au moins, la préciser. Enfin, moi, je vais être franc. Si c'est au niveau qualité de travail, la personne qui me met un pouce en bas, moi, je veux voir aussi, à ce moment-là, je me donne un défi, que la personne me met un pouce et me marque pour la qualité de travail. Ça, je vais être honnête. Je voudrais qu'elle me... Elle va sur ma page Facebook et elle m'envoie les photos de ces maquettes que cette personne pratique. Parce que c'est vrai qu'on a des pouces en bas. On ne sait pas pourquoi. Mais enfin, voilà, je vous le dis. Peu importe. Pour l'image, pour les vidéos, pour... Voilà, voilà, je veux dire, comme mes autres collègues youtubeurs qui disent aussi, voilà. On aimerait bien savoir pourquoi. Mais enfin, je vous le dis. Moi, personnellement, pour ma part, si c'est pour la qualité du travail, je veux que cette personne-là, voilà, m'envoie des photos et me fait montrer sa qualité de travail sur ses propres maquettes. Voilà, c'est tout ce que... j'avais à dire comme à fond. Voilà, ben, je vous le dis. Si cette vidéo-là, elle passe en deux parties, parce qu'il y a des moments, elle me coupe et elle refait une deuxième partie, bon, ben, au moins, voilà, ça sera en deux fois. Voilà, voilà. Je vous dis, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour la suite de la Yamaha YZF. Allez, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Allez, à bientôt, les amis. Salut. Salut.